Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est disponible sur arte.tv ou sur la plateforme Arte si vous l'avez. C'est un film qui est disponible jusqu'à dimanche, c'est un film qui est sorti en 2013 et qui a été réalisé par James Gray. Et ce film c'est The Immigrant. Alors pour ceux qui me connaissent depuis un moment déjà, vous savez sans doute que je suis un très grand fan de James Gray, de ses films. De lui en tant que cinéaste, je trouve que c'est un des réalisateurs les plus doués, les plus importants, un des meilleurs actuellement. C'est en plus un réalisateur qui est un vrai passionné et qui est un cinéphile averti. C'était un film que je n'avais jamais vu et je dois dire que j'ai plutôt bien aimé, mais je reste assez mitigé sur certains points. Je vais développer en détail évidemment. Mais d'abord, de quoi parle The Immigrant ? Donc c'est l'histoire de Eva qui est une immigrée polonaise qui est interprétée par Marion Cotillard et qui fuit en fait son pays d'origine avec sa sœur et elles arrivent toutes les deux à New York au début des années 20 dans le but de s'établir en fait dans la Big Apple et puis de vivre évidemment le rêve américain. Sauf que c'est un rêve de courte durée puisque les deux sœurs vont être très vite séparées toutes les deux puisque la sœur d'Eva va être isolée et déclarée en fait malade de la tuberculose. Eva donc se retrouve dans une situation désespérée, toute seule dans un autre pays, sans argent et elle va faire la rencontre de quelqu'un qui va l'aider en fait, qui est Bruno, qui est interprété par Joachim Phoenix qui est une sorte de proxénète en fait qui tient une sorte de cabaret dans New York, un lieu où les danseuses se donnent aussi aux hommes. Et du coup il va la prendre sous son aile, sous sa protection, il va tomber éperdument amoureux d'elle sauf qu'elle va se refuser à lui, elle va rester avec lui parce qu'il lui fait miroiter la possibilité de pouvoir la faire retrouver en fait sa sœur grâce aux multiples connexions et au fait qu'il a le bras long. Voilà un petit peu pour le pitch. Alors d'ores et déjà, ce que je peux dire c'est que moi c'est un film qui m'a, on va dire, visuellement époustouflé. La mise en scène de James Gray, que ce soit en termes de réalisation, dans le choix des cadres, dans les travelling, dans la composition de l'image, en termes de photographie, la photo de Darius Conji est absolument magnifique, c'est juste un travail d'orfèvre. Et puis ce qui est incroyable en fait c'est que la reconstitution du New York des années 20 met en terre toutes les dernières productions hollywoodiennes, de films historiques, même les séries etc. qui tentent des reconstitutions à base de fonds verts etc. Là en fait, on a vraiment l'impression de revenir à du cinéma à l'ancienne et c'est juste incroyable en fait. On sent en fait que James Gray est un vrai cinéphile et qu'il rend hommage aux grands films, aux grandes fresques historiques qui se passent dans la ville de New York. Il y a des plans qui évidemment font référence à Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, mais aussi au Parrain 2 avec toutes les scènes en fait où vit Théo Corleone et enfant. En fait déjà rien que ce premier plan d'ouverture avec la statue de la liberté et l'image. Dans la colorimétrie on est dans quelque chose qui est quasiment du marron, une sorte de sépia un peu qui renvoie en fait aux vieilles photos historiques. Tout ça évidemment est un hommage mais direct au Parrain 2 quoi. Tout ça est vraiment mais impressionnant et d'une richesse mais folle. Et ce qu'il y a de bien en plus c'est qu'il ne va pas nous raconter une grande histoire. Il va raconter une histoire assez simple au final. Une histoire à hauteur d'homme ou à hauteur de femme. Un vrai drame, un vrai triangle amoureux entre Marion Cotillard, Joachim Phoenix et Jeremy Reiner. Tout ça renvoie aussi à son propre cinéma, ça renvoie à Two Lovers qu'il avait fait juste avant. Dans la conception même du film, on va retrouver aussi en fait l'essence de son propre cinéma à lui, que ce soit dans les films tels que La nuit nous appartient, Little Odessa ou The Yards. Dans ce rapport des personnages, dans ce rapport à la famille, dans cette critique aussi en fait de la vie et du rêve américain. Moi ce film a aussi fait penser par certains aspects à Showgirls de Paul Verhoeven dans cette critique virulente du rêve américain à travers aussi le côté un petit peu artiste et on va dire prostitution des artistes en fait afin de vivre leur rêve. Il y a un petit peu cette critique là. Donc c'est quand même un film assez riche. Visuellement c'est très riche. En termes d'interprétation, c'est plutôt bien. Donc j'aurais tendance à le trouver formidable. Mais pour moi, il y a quelque chose en fait qui ne fonctionne pas et c'est assez difficile à mettre le doigt dessus. Alors moi, il y a déjà en fait quelque chose qui est évident. C'est que même si j'aime beaucoup Marion Cotillard, je trouve que c'est une superbe actrice, ben là en fait je n'y crois pas. Parce que Marion Cotillard qui joue en fait une émigrée polonaise, ben j'ai du mal. Non pas qu'elle le fasse mal parce qu'elle a un accent et je trouve que son accent est plutôt bien. Mais je trouve que c'est un truc qui n'est pas crédible quoi. Et ce qui est assez drôle en fait, c'est justement quand on met sa performance en parallèle avec celle de, on va dire, Meryl Streep qui jouait aussi une polonaise dans Le choix de Sophie que j'ai chroniqué il y a peu de temps. Et ben en fait la différence est folle quoi. C'est à dire que Meryl Streep on y croit et là Marion Cotillard, moi je n'y crois pas en fait. Et du coup, ben avec une actrice comme ça qui est donc le rôle principal, si en fait moi je ne suis pas embarqué, si ce personnage ne me touche pas, à aucun moment en fait j'ai ressenti une vraie émotion quant à son personnage alors qu'elle traverse quand même des choses assez difficiles, assez dures. Je n'ai pas été touché en fait. Et voilà, je pense que le problème en fait vient de son casting. Même si c'est bien interprété, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est dommage parce que, encore une fois, j'avais envie de l'aimer ce film parce qu'il y a vraiment en fait tout ce que j'aime au cinéma. Mais il y a un truc en fait que je n'arrive pas à adhérer totalement en fait. Mais bon voilà, c'est un film que malgré tout je recommande, ne serait-ce que en termes visuels, parce que c'est une vraie claque à ce niveau-là. Mais voilà, moi j'ai été un petit peu déçu quoi. En tout cas, je lui mets la note de 7 sur 10, donc ça reste quand même correct. Mais pas autant que j'aurais pu l'imaginer d'un James Gray quoi. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis donc à demain pour un autre film. Au revoir. Sous-titrage ST' 501